Le super-bloc est de retour. Ce samedi 1er avril, les téléspectateurs découvrent le sixième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023. Il ne reste maintenant plus beaucoup de place dans les équipes de Zazie, Amel Ben, Big Flo et Oli et Vianney, et les talents vont devoir se surpasser pour intégrer l'aventure. Et comme Abraham, Jade, Ilazia ou encore Marilyn Naaman la semaine dernière, Clem, une jeune femme de 20 ans, est venue tenter sa chance avec une magnifique reprise de la chanson Popcorn Salé de Samantha Cotta. The Voice 2023, Vianney prêt à tout pour convaincre Clem je savais que tu avais une voix que je n'avais jamais entendue en France, a confié son père dans son portrait. Et il ne s'est pas trompé. En effet, Clem a été totalement bouleversante pendant sa performance sur scène, proposant un véritable moment suspendu au coach de l'émission. En seulement quelques notes, la jeune femme a réussi à séduire Zazie et Vianney qui ont appuyé presque en même temps sur leur buzzer. Ils ont très vite été rejoints par Big Flo et Oli, puis pour finir par Amel Ben. Clem a alors conclu sa prestation en larmes, avec un simple merci, qui a profondément touché Zazie et Vianney qui se sont empressés de la prendre dans leurs bras. The Voice 2023, Big Flo et Oli sont victimes du super bloc. J'ai été très touché. C'était une magnifique prestation, lui a confié Vianney, déjà impatient de collaborer avec elle. Big Flo et Oli ont ensuite pris la parole, qui nous a tous eu, c'était vraiment très très beau quoi. Les frères toulousains ont commencé tour à tour à abattre leur carte pour séduire Clem, ce qui n'a pas échappé à leur ami Vianney. En effet, le chanteur du tubobo Papa a alors décidé d'utiliser à son tour son super bloc. Quelle règle de M2, a affirmé Big Flo au public. Cependant, c'était sans compter sur la présence de Zazie qui a eu un énorme coup de cœur pour le talent. En fait, ça m'a bouleversé. Je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas envie d'en avoir. J'ai vraiment envie de travailler avec toi, lui a-t-elle confié. La jeune chanteuse n'a pas réfléchi très longtemps puisqu'elle savait déjà quelle équipe elle souhaitait intégrer, celle de Zazie. C'est moi qu'il fallait bloquer, c'est amusé Zazie très heureuse. En tout cas, Big Flo et Olin ne sont pas prêts d'oublier cette trahison inutile de la part de Vianney, on appelle ça un bloc dans le vent, c'est finalement moqué Big Flo. A lire aussi The Vias 2023, une candidate va faire une prestation risquée encore jamais vue dans l'émission ce samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !